bonjour à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment parasiter la croissance de 100 concurrents à travers des campagnes search sur google ads afin de mettre en avant nos avantages comparatifs alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais je vous rappelle qu'une campagne search définit l'ensemble des résultats sponsorisés que vous allez trouver lorsque vous allez taper une requête sur votre moteur de recherche donc le moteur de charge google là en l'occurrence vous pouvez voir qu'on a 4 annonces qui sont qui apparaissent sur mon écran une fois que je tape le mot déménagement maintenant que les fondamentaux sont posés voire même rappelé il faudrait également que vous gardiez en tête que l'une des clés du succès sur google ads c'est de disposer d'un compte très bien structuré et donc au sein d'une campagne search il faut penser à créer plusieurs campagnes en fonction des cibles et du type de requêtes que vous allez chercher à capter donc là en prenant la place d'un responsable acquisition chez l'équipementier ASICS j'ai imaginé ces cinq types de campagne c'est strictement personnel et chacun peut challenger cette liste donc on aurait en search en campagne search on parle pas du google shopping de ce qu'on fait sur en display ou de ce qu'on fait en youtube donc en search on pourrait imaginer une campagne un peu coeur de métier qui va s'adresser au bottom of the funnel de vente donc c'est à dire aux prospects très intentionnistes très matures avec des requêtes très précises qui peuvent rediriger vers une page produit donc on irait acheter le type de mots clés basket femme taille 40 une requête plus lifestyle plus peut-être branding images de marque donc que j'appelais campagne roquettes génériques où on irait acheter des mots clés type chaussures sport une et c'est ce qui nous intéresse une campagne de type concurrence où là on irait acheter les mots clés ben des produits directement concurrents aux nôtres la nike pegasus l'adidas running ensuite une campagne branding où on irait acheter ben notre propre produit notre propre nom notre propre marque et enfin une campagne dynamique search advertising pour se positionner sur l'entraîne donc qui peut faire sans si on a un site assez étoffé avec un large catalogue et pensez y en prenant le soin de bien placer l'ensemble des mots clés qu'on irait acheter dans les précédentes campagnes en mots clés négatifs c'est à dire qu'on les exclurait de telle sorte à ne pas enchérir sur les mots clés avec deux de nos campagnes on va pas se mettre des battants dans le roux donc ce qui nous intéresse aujourd'hui vous l'avez compris et c'est ce qu'on va lancer ensemble d'ailleurs une campagne de type concurrence pour aller se positionner sur les requêtes de nos concurrents et être visible dessus donc ce qu'il faut c'est mettre en avant un avantage concurrentiel que l'on dispose et que n'a pas d'autres concurrents sur lequel on va se positionner donc là j'ai pris l'exemple de des concurrents de auto escape donc j'ai une une agence de location de voiture et on voit arriver en second bsp auto qui met en avant un avantage concurrentiel réservé sans payer alors que auto escape bien qu'ils sont plutôt low cost avec eux vous êtes obligés de payer dès la réservation il faut bien avoir conscience que les campagnes concurrence elles sont puissantes pour les challengeurs et que je vais vous donner une règle qui s'applique à tous les coups le meilleur moyen quand on est personne de faire de la croissance et bien c'est de chercher à faire de la croissance sur le dos du leader sur le dos d'un gros mastodonte alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on aille ensemble lancer une première campagne de type concurrence donc on va se mettre pour cela dans la peau d'une salle de sport une salle de sport qui se trouve dans l'héros et on va voir comment on pourrait imaginer essayer d'aller capter un trafic qualifié sur les concurrents leaders du secteur donc premièrement j'ai effectué un travail au préalable en allant sourcer l'ensemble des concurrents du marché ensuite ce que vous pouvez faire qui s'applique à vous c'est utiliser l'outil que propose google pour un peu avoir un panorama de l'environnement concurrentiel donc on va sur le keyword planner excusez moi alors je voulais dire il s'agissait d'une salle de sport qui se trouve en région montpellier rennes donc je vais indiquer les mots clés des concurrents surtout ne décochez pas cette option et peut-être préciser la géolocalisation qui vous intéresse qui vous concerne dans mon cas montpellier je suis que sur un marché local j'enregistre ensuite et je demande d'obtenir un résultat alors penser que pour avoir une précision et des résultats un peu avec des niveaux de granularité assez précis il faut au préalable avoir déjà dépensé sur son compte de l'argent google ads je clique ensuite sur télécharger les idées de mots clés et on va aller vérifier ensemble et jouer avec le document excel qui vient d'être imprimé donc on va le mettre en forme ensemble donc si vous intéressez cette ligne 3 on va commencer à la filtrer et on va faire on va les trier sur la colonne sur la colonne c1 où on a lire la moyenne de requêtes par mois donc oui on a bien sortez pas ok on va faire du plus fort au plus faible dans l'ordre décroissant donc j'interprète avec vous les résultats on a donc le concurrent training go qui a en moyenne 1300 requêtes par mois qui génère en moyenne 1300 requêtes par mois on a en colonne d un volume de compétition qui est jugé en moins souvent faible et parfois moyen sur quelques requêtes l'intensité de la compétition c'est un index qui va de 1 à 100 sans c'est le marché ultra concurrentiel on peut le voir on est sur un marché où il ya peu de requêtes et donc peu concurrentiel on est de plus sur un marché qui n'enregistre enfin ça commence à être le cas rapidement en france en région parisienne mais en règle générale et à montpellier pas encore de transactions sur site donc on n'a pas encore de gros dépensiers à ce niveau là là on a des indicateurs intéressants dans ces colonnes on nous dit que pour apparaître sur la page une en requête numéro 3 4 et ben ils font dépenser en moyenne ici 20 centimes et pour apparaître en top de la page on est aussi sur le même niveau parce que on a peu peut-être de concurrence là dans cette colonne ensuite est indiqué lorsqu'on a déjà cherché à se positionner sur nos clés le pourcentage de fois le ratio à partir duquel une de nos annonces est affiché ici on a indiqué si on a déjà acheté un de ces mots clés enfin on va voir sur les 12 derniers mois le volume de requêtes que chacun des mots clés à générer ce qui nous permet d'avoir une notion un peu sur la dynamique du marché et des différents mots clés là pour prendre un exemple on est sur un marché saisonnier évidemment où on va avoir à chaque fois au mois de janvier et ben un plus fort niveau de requêtes parce que c'est la nouvelle année on est je vous rappelle sur le marché de sport donc les gens prennent des nouvelles résolutions et cherche à s'inscrire à ce niveau là à ce moment là dans une salle de sport donc à la vue de ces mots clés qu'est ce qu'on apprend on apprend que ça pourrait faire sens d'aller chercher trainingo qui en train de s'imposer comme un des leaders de ce marché là on apprend également qu'on est déjà positionné sur le mot clé fitness park c'est ce qui nous indique la colonne k mais là où j'ai peut-être envie d'aller apparaître c'est peut-être sur ce mot clé parce qu'on est sur un mot clé quand même assez long qui génère néanmoins de la visite même si honnêtement par rapport à d'autres marchés un ce niveau de trafic est ridicule j'ai tout de même envie d'aller chercher basic fit vandarg puisque je vous parlais d'aller chercher un avantage concurrentiel que notre leader ne dispose pas et dans le cas de basic fit on peut imaginer mettre en avant le service de coaching approfondi que propose notre client alors que basic fit je ne sais pas si vous le savez mais sans des salles sans coach donc on a un cas d'école à aller étudier trop basculant à présent sur notre google ads manager et donc allons créer ensemble cette nouvelle campagne concurrence sur le concurrent basic fit l'objectif de la campagne sera de générer des prospects puisque sur le site web sur lequel on cherchera à rediriger les internautes on aimerait voir ces internautes remplir un formulaire de contact qui leur donnera accès à une séance d'essai gratuite donc on est sur la génération de prospects je voulais déjà dit concernant le type de campagne on est sur une campagne search 1 du réseau de recherche comment google va-t-il savoir qu'une annonce a performé et à réaliser ce que l'on souhaitait réaliser et bien c'est très simple ça pourra être traduit à partir d'un appel téléphonique qui aura duré plus d'une trentaine de secondes on aura le choix de la durée pour réaliser la conversion tout à l'heure donc on va mettre un faux numéro et également à travers une visite sur le site web puisque je voulais dit nos annonces devront reconduire les visiteurs via notre site web alors important un compte bien structuré doit savoir des campagnes bien nommées et très identifiable donc on est sur une campagne de type concurrence et on target cette marque là je recommande de décocher réseau display parce que on va rester focus sur le search ici on a la possibilité d'indiquer nos dates de campagne au préalable pour éviter une action manuelle pour la couper c'est très utile notamment lors d'événements et de campagne spéciale black friday ou spéciale noël etc on n'a pas besoin dans notre cas de configurer ces deux modalités et on va s'intéresser au ciblage nos zones géographiques on va plutôt être sur un niveau local donc là encore un je vous laisse targeter à votre guise la zone la plus pertinente pour vous alors notez que vous pouvez exclure des zones des villes géographiques pour empêcher que vous annonce soit diffusée aux internautes identifiés là bas et vous pouvez également taper une zone géographique et indiquer directement en cliquant sur la proximité les autres villes que vous souhaitez viser dans le secteur c'est ce que je vais faire donc ensuite je vous conseille de suivre les recommandations de google quant à la définition un peu des résidents qu'ils ont on reste sur personne situé dans les zones que vous ciblez ou intéressé par celle ci on reste sur la langue française puis apparaît le moment où vous allez pouvoir ajouter des audiences à votre campagne alors qu'est ce que c'est des audiences c'est ce qui vous permet d'aller enchérir d'aller cibler différents types de visiteurs selon leur particularité puis survient le moment où vous allez pouvoir sélectionner différents types d'audience à votre campagne alors qu'est ce qu'une audience une audience c'est ce qui vous permet de traiter de manière différencier différents types de visiteurs selon la façon dont vous allez les appréhender voici donc les quatre potentiels type de famille qui vous est possible de cibler d'exclure également ou sur lesquels vous allez pouvoir enchérir de façon différenciée google est ainsi capable de vous permettre d'aller segmenter sur des critères sociodémographiques à hachex voir aussi centre intérêt il vous est également possible sous couvert d'une bonne configuration d'aller appliquer des stratégies différentes pour votre audience votre audience similaire 1 d'aller chercher du look alike c'est à dire que google va vous proposer d'effectuer une stratégie particulière pour les visiteurs qui ressemble le plus à vos visiteurs ou prospects que vous aurez enregistré en tant que conversion autre possibilité offerte aller importer son fichier csv issus de son crm et qui contiendrait donc en colonnes les informations du numéro de portable et de l'adresse email de ses clients voire de ses prospects afin que google essaie de faire matcher ces informations là avec des profils qu'il aurait identifié en règle générale un fichier csv correctement rempli issu d'une base client à un niveau de matchage d'environ 40 40 50 % avec les profils déjà identifiés par google et ainsi il vous est possible d'aller appliquer des stratégies particulières sur vos profils déjà enregistrés en base client enfin comme vous le saviez certainement il vous est possible d'aller isoler une audience qui proviendrait des visites et des conversions de son site web ou de son application donc bien prendre conscience qu'en plus des data first party qu'on va toucher sur la régie publicitaire google ads vous permet également d'enrichir vos bassins d'audience avec toutes les informations issues de l'écosystème de google que vous pouvez retrouver ici et ces informations là sont également activables lors de vos campagnes sur cette base on peut rapidement imaginer être en capacité de découper son audience avec d'une part c'est ce qu'on va chercher à faire de nos actuels clients sur lesquels on va chercher à faire de l'obcel de cross cell ou si on a un produit qui se consomme et s'achète rarement voire qu'une seule fois ben aller exclure nos actuels clients on pourra également essayer d'isoler nos prospects les plus chauds avec des prospects un peu moins intentionnistes et donc une fois que tout cela est bien configuré on n'a plus qu'à faire preuve d'imagination pour aller pousser à chaque visiteur des messages bien personnalisés qui peuvent aider à passer à l'action 1 sur un ancien acheteur on peut imaginer en chier beaucoup plus fort sur un message de type produits pouvant vous rappeler x ou pro de produits pouvant vous intéresser car on sait qu'il a déjà acheté un produit qui s'achète souvent de pair avec celui qu'on souhaite pousser on peut également sur un abondant de panier et donc face à un prospect chaud le repousser un message différent de ce type livraison gratuite vous l'aurez compris c'est en personnalisant correctement ces audiences que vous allez pouvoir administrer des campagnes les plus personnalisées possible maintenant que cette parenthèse est bouclée rebasculant sur notre ad manager et allons donc sélectionner des types d'audience sur notre campagne dans rechercher se trouve toutes celles que j'ai déjà mobilisé au cours de précédentes campagnes sur le même compte 1 d'abord des données issues de l'écosystème google mais également des données first party et lorsque d'ailleurs on passe la souris sur l'une de ces données là on a à chaque fois le volume de visiteurs qui est compris dedans ça nous donne des repères deux possibilités concernant de sélection d'audience que je fais le plus souvent c'est de suivre ce que recommande google et donc de laisser sélectionner observation ce qui me permet d'aller pousser mon annonce sur les internantes éligibles à ces annonces et seulement ajuster mon niveau d'enchères pour les audiences que j'aurais sélectionné dans cette partie là si vous le juger nécessaire pertinent vous pouvez opter pour ciblage qui va ne rendre éligible que votre campagne pour les internautes dans tapons le mot clé que vous aurez sélectionné et faisant partie du ciblage que vous aurez effectué donc ça peut être un par exemple pertinent vous pouvez très bien imaginons faire une pub vous direz vous félicitations vous venez d'être papa ou maman selon le sexe de la personne targuetée nous vous offrons une séance d'essai pour retrouver votre corps qui sera soumis à rude épreuve pendant ces premiers mois de cette heureux événements c'est un exemple qui peut faire sens par moment autrement vous avez d'autres idées de segmentation d'audience en cliquant sur voilà idées on peut aller targueter le yoga parce que parfois et des affinités entre deux entre deux industries et ça peut être pertinent dans mon cas on va rester sur quelque chose de classique en étant dans l'observation et en allant sur ce qui a déjà marché 1 et en gros sélectionnant les précédents convertis et les précédents visiteurs concernant le budget on va partir sur une base de 10 euros par jour qui fait 300 euros par mois dans les faits faut pas s'affoler il se peut certains jours pour maximiser le chance de pouvoir réaliser une conversion vous puissiez doubler votre montant de dépenses souhaité mais à la fin du mois vous retrouverez peu ou prou autour des 300 euros indiqués au préalables à ce moment là au niveau des enchères on va demander à l'intelligence artificielle de google d'optimiser les enchères pour des conversions et si on est capable de définir un cac c'est à dire un coût d'acquisition client et bien ça vaut le coup d'aller le notifier ici en règle générale quand on est notamment dans sas on dit qu'un bon cac il doit être trois fois au minimum inférieur à la ltv d'un client donc si un client me rapporte au cours de sa vie 100 euros il faudrait disposer d'un cac inférieur à 33 euros dans le cas indiquant 5 euros donc je suis prêt à payer jusqu'à 5 euros pour voir un internaute réserver une séance d'essai gratuite alors ce n'est pas trop visible mais penser à faire dérouler ces paramètres avancés ça vous aidera notamment à peut-être borner l'apparition de vos annonces si vous êtes sur je sais pas une des prestations de service de limousine vous pouvez peut-être éviter que des clients vous appellent entre minuit et 6 heures du matin lorsqu'ils sont bourrés et qui se montent la tête entre eux vous avez également la possibilité de choisir de optimiser les annonces les plus performantes lorsque je débute une campagne j'aime bien les faire affacer tous de façon aléatoire en alternance avant de moi même indiquer lesquels ont mieux performé enfin vous pouvez également indiquer enfin vous pouvez également déployer un nouveau système de conserver enfin il est également possible d'indiquer enfin il est également possible de déployer un nouveau système de conversion au sein de cette campagne qui soit différent de ceux mis en place dans les autres campagnes c'était pas bon quoi je vais rester fidèle à ce que j'ai déjà paramétré et si vous êtes intéressés par une vidéo expliquant comment configurer nos conversions sur google ads merci de me l'indiquer dans les commentaires et pour finir il vous est possible de rajouter des extensions d'annonce là comme vous pouvez le voir j'ai déjà des extensions qui sont prêtes à être déployées et que ce soit les extensions lien d'annexe l'extension d'accroche des extensions d'appel et il est également possible d'aller créer des extensions de promotion des extensions de lieu en cas d'application extension d'application voilà à vous de décliner mais en tout cas pensez à rajouter un maximum d'extension vous occuperez une place supplémentaire sur l'écran de votre internaute et vous lui donnerez plus de possibilités d'avoir un lien qui puisse davantage intéresser alors pour ma part pour des catalogues peu étendu comme c'est le cas pour cette salle de sport et avec un volume de trafic très réduit je suis encore adepte du skag du single keywords ad group c'est à dire que je ne vais même je ne vais placer qu'un seul mot clé par groupe d'annonce donc dans ce cas là on l'a dit ensemble le mot clé ce sera basic fit je vais l'imaginer par contre en différentes variantes de correspondance soit la requête large modifiée l'expression exact ainsi que le mot clé exact et nous voilà à présent prêt à écrire enfin notre première annonce ce qui est sympa c'est que on va pouvoir la prévisualiser en temps réel ici donc je rappelle le contexte 1 on va acheter le mot clé d'un concurrent donc montrant ce qui nous différencie de lui alors basic fit 1 low cost on va arriver cash sur du stop au fitness low cost donc je recommande de mettre des majuscules au début de chaque mot pour être plus visible 1 vous l'aurez compris ici on n'a que 30 caractères maximum pour écrire notre première punchline faites du sport avec un coach alors bien sûr tout cela sont des adresses faites du sport avec un coach alors bien sûr tout cela sont des exemples que je ne vais pas adresser que je ne vais pas toucher c'est juste pour vous faire cogiter sur ce qu'il est possible de faire et où sont les limites les contraintes là c'est bien également de signer l'annonce on peut rajouter la localisation on peut également essayer d'impacter au niveau de l'url fictif qui sera affiché aux visiteurs ciblés donc là j'imagine pourquoi pas promo il faut pas que ce soit non plus déceptif ainsi vous n'avez pas d'offre pour la rentrée 2020 alors éviter ce type d'url évidemment vient ensuite deux blocs de description avec à chaque fois la possibilité d'écrire jusqu'à 90 caractères alors je vous conseille de mettre un appel à l'action dans ce cas là rejoignez nos cours de bike pilates cross training bar combat et ça dans 750 m² moderne et en rajouter une couche sur notre séance dc offerte et vous voyez ce qui est prévu d'être affiché ici ce sont les extensions d'annonce que j'avais au préalable configuré alors je recommande d'écrire à chaque fois au moins trois annonces par groupe d'annonce donc on va directement aller créer notre seconde annonce on va même changer notre formule alors c'est compliqué de mettre en place un des tests multivariés donc c'est pour ça que je préfère ne faire que rarement changer intégralement une annonce un pour le coup on va changer la punchline qui apparaît sur la première ligne on va mettre plus de fun moins de basiques rejoignez méga training séance tc offerte et dès lors on peut imaginer indiquer une nouvelle description on le voit on accentue un sur des éléments différenciants que ne peut pas se permettre d'avoir les arts discuteurs du secteur on va passer à la troisième annonce google as nous propose maintenant d'indiquer un certain nombre de cheat afin que lui les dispatches et les mettre au format responsif pour tout un tas de visiteurs donc je vais en profiter on n'en est pas là pour être exhaustif sur toutes les possibilités tous les angles morts à couvrir mais je vais souhaiter vous montrer une formule qui est à votre disposition en éditant la touche crochet donc voilà là on a la possibilité d'aller chercher le mot clé qui sera tapé par internet donc dans notre cas pas de souci ça devrait être basic fit et on peut choisir de mettre une majuscule en début de chaque mot dans les faits il ya très peu de chances que cette annonce apparaissent parce que il faudrait pour cela que notre annonce contiennent le mot clé d'une marque et ça ça peut très rarement être le cas ça ne correspond pas d'ailleurs aux guidelines de google donc allez tentons le diable ça me permet néanmoins de vous montrer la possibilité de réaliser ce petit d'annonce avec un message dynamique le titre sera le mot clé donc basic fit et si ce n'est pas bas et qu'il apparaît on demande de marquer un keyword de remplacement ok on va valider mon a pu décliner bien plus longtemps et imaginer d'autres variantes d'annonce félicitations nous avons lancé ensemble une campagne sur google ads et celle ci est à présent opérationnelle n'hésitez pas à m'indiquer toutes les questions qui peuvent vous venir en tête après que on soit allé assez vite sur la création et le lancement d'une campagne google ads on a parlé évoquer pas mal d'éléments importants néanmoins on aurait pu évoquer bon nombre d'autres astuces et d'éléments optimisés pour performer sur google ads c'est pas grave il y aura du coup d'autres vidéos pour être tenu au courant vous connaissez la musique vous connaissez le tempo il suffit de s'abonner et d'activer la coche bonsoir